L'objectif était de montrer des usages numériques pertinents, pas forcément tous innovants, et que les enseignants puissent les découvrir et se les approprier. Il y a trois ans, il a fallu convaincre des enseignants qui me disaient « j'ai des usages mais ils ne sont pas pertinents, je ne vois pas pourquoi ça intéresserait les gens ». Il a fallu bien entendu convaincre les chefs d'établissement. Il faut évidemment qu'ils libèrent leurs élèves. On est parti d'une centaine de personnes, cette année nous avons 200 personnes qui viennent à cet événement. On a initié les élèves de maternelle jusqu'au collège, à la programmation, avec des supports différents. Donc grâce à la programmation on peut travailler les langues vivantes, le français, les mathématiques. Et la programmation devient un outil au service de différentes disciplines et compétences. Ce qui est très intéressant c'est que ça peut toucher des élèves de maternelle jusqu'au collège. C'est la première chose, moi je travaille beaucoup en interdisciplinarité, mathématiques, SVT, toutes les disciplines ainsi, les gamins voient l'intérêt de ce qu'on fait la programmation. Et comme dans le collège, le nouveau programme, on impose les parcours d'avenir. Il y a certains qui voient que le métier de programmation, qui intègre la programmation, le codage, est intéressant. Tu le fais voler là ? Oui je le fais voler, parce que sinon c'est un objet de décor. C'est un groupe d'inspection, c'est le choix du collège, c'est le choix du collège, c'est le choix. Donc on va essayer de le faire. Oui donc tu vas le faire piloter avec une appli. Ce qui est intéressant dans ce fun, en tant qu'enseignant de technologie, c'est voir ce que font les collègues et partager tout ce qui est possible de faire dans ce domaine. Et on arrive parfois, quand on discute avec les élèves, à avoir des élèves qui achètent eux-mêmes des robots pour chez eux. Ils trouvent de l'intérêt à la programmation là. 40 cm. Voilà, on calibre. J'injecte le programme dedans et il se met à clignoter verre pour dire je reçois. Donc là c'est bon, le programme est envoyé. Donc on va voir s'il fait bien notre tour. Bon c'est pas grave, il fait 40. Il va se mettre à tourner. Il n'évit pas les autres trucs à l'avant. Par contre comme il est tout petit, il dévit facilement de sa trajectoire. Mes objectifs, c'est partager avec mes collègues, leur montrer ce qui moi m'intéresse dans cette façon de faire. Quelles sont mes difficultés, quels sont les leviers que je trouve ou que j'ai trouvé. Et voir avec eux si certains d'entre eux peuvent se jeter à l'eau. Du tout, on recommence. Et voir. Elle avance, c'est pas celui-là. Bah oui, moi je mets ça avec elle. Prêt ? Elle avance, elle avance, elle tourne. Ah, et là ça fait une fois, elle avance. Elle commence, elle avance. Permettre aux enseignants de risquer. Quelquefois, on n'ose pas faire parce que l'activité n'est pas simple, n'est pas garantie comme on dit. Et de pouvoir échanger avec des collègues, de voir que ce qu'ils font, on a envie de le faire. Et bien ensuite, on peut s'autoriser à le faire. Et bien, on peut s'autoriser à le faire.